... Je voudrais tout d'abord me réjouir. Le Sénégal, vous le savez, est un état de droit. Notre droit prévoit que quand on fait ce genre de projet, il se termine par cette audience publique que nous venons d'achever après un débat riche et très approfondi et directement avec les populations. Donc j'ai trouvé que les populations ont exprimé avec beaucoup de pertinence leurs préoccupations et nous en tiendrons compte et nous allons l'intégrer dans notre programme de gestion environnementale et sociale. Est-ce que cette satisfaction prend plus que le document a été approuvé par les populations ? Non, je suis d'autant plus satisfait que les populations comprennent et que ces projets font partie des éléments qui feront renaître les ICS. Et je suis particulièrement satisfait de voir que les populations soutiennent l'entreprise. Bien sûr, elles nous interpellent avec beaucoup de vigilance et nous saurons répondre à leurs interpellations en faisant en sorte qu'au fur et à mesure que nous organisons ce genre de rencontre, qu'il y ait moins d'interpellations sur les problèmes d'émissions ou de pollution. Alors, notre centrale électrique va avoir une capacité de production de 33 MW. et l'objectif c'est d'abord de permettre aux ICS d'être autonomes en matière d'énergie électrique tout en conservant des relations de coopération et de travail et des relations contractuelles avec Sénélec. Voilà. Merci. 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 C'est une grande population et une grande état. Parce que l'État est toujours appelé ICS. Et les maires, les maires, les autres. En tout cas, ils ont encadré l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est une grande chose d'abord. Vous n'avez pas besoin d'un 1.5 MW avec le plus grand ? Non, l'entreprise, si on a fait un projet, il faut que l'on ait 33 MW. Il faut que l'on ait une relation avec le SENELEC. Parce que le SENELEC, c'est notre partenaire. Donc, il faut que l'on ait une relation avec le SENELEC. Merci.